Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler des risques létoraux en Nouvelle-Aquitaine. Cet épisode a été créé avec Acclimatera, un comité scientifique qui se penche sur les effets du changement climatique dans cette même région. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous souvenez-vous de cet hiver entre 2013 et 2014 où les tempêtes d'une force exceptionnelle se sont succédées ? Les érosions qu'elles ont provoquées ont suscité de grandes inquiétudes pour ceux qui vivent le plus près de la mer. 20 mètres de recul de la côte a été observé à plusieurs endroits. Si cette vitesse d'érosion était continue, des vides entières pourraient disparaître. Comment le trait de côte est-il impacté chaque hiver par les événements météorologiques ? Le littoral Nouvelle-Aquitaine est particulièrement exposé de par sa morphologie ouverte à l'impact des forçages marins et ainsi vulnérable à l'aléa submersion. C'est le niveau moyen des mers et la force des vagues qui sont à l'origine des phénomènes d'accrétion et d'érosion. Aujourd'hui, les deux sont simultanément observés. Mais c'est l'érosion qui pose le plus de problèmes aux populations et installations humaines. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler du bâtiment signal de sous-lac sur mer, ou du moins, vu cette image. Mais comment ce bâtiment a-t-il pu se trouver aussi près de l'océan ? Construit en 1967 à 200 mètres de l'océan Atlantique, le signal se retrouve à seulement une dizaine de mètres de l'eau à cause de l'érosion des dunes sur lesquelles il était défié. Cette érosion marine définie par le recul de la côte en certains endroits justifie l'évacuation définitive des habitants de la résidence menacée par la mer en janvier 2014. Aujourd'hui, il est en attente des démolis si la mer ne le rattrape pas avant. L'érosion des côtes est-elle la même sur tout le littoral ? Comme vu précédemment, l'érosion est un phénomène complexe qui agit selon des cycles et qui dépend de plusieurs phénomènes tels que la dérive littorale ou l'apport sédimentaire continentale. On estime le recul des côtes sableuses de 1,1 m et de 0,8 m par an pour les côtes rocheuses. En Nouvelle-Équitaine, les secteurs subissant un taux d'érosion important sont le sud de l'île d'Oléron, la pointe de la Négade et la pointe du Cap Ferré. La tendance générale est à la baisse, mais certaines plages s'engraissent notamment sur les côtes landaises. Quel serait alors l'impact du changement climatique ? L'augmentation du niveau moyen des mers, la diminution du débit des fleuves et des sédiments charriés vers les littoraux, l'augmentation possible de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes seront autant des facteurs qui vont aggraver les tendances passées et actuelles d'érosions, même si on estime que les conditions moyennes de vagues changeront très peu. Existe-t-il des solutions pour empêcher l'érosion ? La réponse est oui, et vous en connaissez sûrement. Quand vous vous baladez sur la plage pendant les vacances, il est possible que vous ayez déjà rencontré ce genre de structures, et elles ne sont pas là par hasard. Les boudins en géotextile remplis de sable ou les pieds hydrauliques permettent de retenir le sable et de limiter son transport. Les structures sont adaptées au type de plage, c'est pourquoi si vous avez plus l'habitude de traîner sur les plages dunaires, en Aquitaine par exemple, vous avez pu voir des brise-vent ou des couvertures de débris végétaux pour fixer la dune. D'autres ouvrages ne sont pas visibles, comme les récifs artificiels qui, sous l'eau, diminuent l'action des vagues sur la côte. Il existe aussi l'enrochement, le drainage, le rechargement des plages, le bypassing, bref, autant de structures que de plages. Mais tous ces ouvrages sont-ils vraiment efficaces ? Eh bien, ça se discute. Chaque ouvrage présente avantage et inconvénient. Leur efficacité peut facilement être prouvée par des images satellites avant et après installation. Mais la pollution visuelle, l'entretien nécessaire, le coût d'installation, le coût de maintenance, de nombreux désavantages sont mis en évidence, sans compter qu'une retenue de sainiment à un endroit entraîne un déficit un peu plus haut. La solution miracle n'a pas encore été découverte et nous devons trouver l'équilibre entre ces installations pour fixer le trait de côte et préserver les enjeux immédiats, ou alors aménager le territoire de façon à laisser la nature faire évoluer le trait de côte. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et même, pourquoi pas, à vous abonner. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada